Didier Guillaume, le ministre de l'agriculture, se veut un ministre de terrain. Depuis 8 mois, il arpente toutes les régions. A chaque fois, il délivre le même message, celui tenu lors de son arrivée à son poste en octobre dernier. Je serai un inlassable militant, défenseur et promoteur de la ruralité et de l'agriculture française. Un discours de principe, comment va-t-il le traduire en Corse ? Deux jours de visite chargés, l'élevage, sous toutes ses formes et ses potentialités de développement, seront le fil rouge voulu par les agriculteurs. Un choix pas anodin. Ces derniers mois, c'est notamment dans l'élevage bovin plus particulièrement que des dossiers brûlants ont secoué le monde agricole. De la question des fraudes détectées par les commissaires européens, à la révision de la politique agricole commune, à la reconnaissance des parcours et aux aides à la production, « Aucun sujet ne sera tabou », affirme-t-on du côté des institutionnels ? Le seul problème qui nous manque et qu'il faudra résoudre de toute façon dans l'immédiat, et ça correspond à l'aspect juridique, c'est la reconnaissance de nos parcours peu productifs. Il y a à la fois la période transitoire jusqu'à la prochaine PAC, et la période aussi nécessaire à obtenir cette mise en valeur, cette sortie des friches, pour rendre un peu plus productifs nos parcours à condition, bien entendu, vous le savez, de pouvoir régler le problème de l'accès aux fonciers. Pour tenter de convaincre le ministre de l'Agriculture, les responsables des chambres veulent montrer des projets qui avancent pour structurer la filière d'élevage, de la production de fourrage jusqu'à l'abattage. En plus de l'incontournable station de recherche de l'eau d'arc et son travail sur les races corse, des visites de chantiers sont au programme, comme ce terrain de 23 hectares de l'eau d'arc où une production expérimentale de fourrage est prévue. Autre projet, une station d'engraissement des veaux couplée à une usine de méthanisation. L'idée ne fait pas l'unanimité dans le monde agricole. D'ailleurs, ce soir, Via Compagnol nous indique ne pas avoir été invité pour ce déplacement ministériel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !